Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé par tant d'insouciance. Allez bonjour à toutes et à tous, c'est Chris Momo pour le dernier rempart mouvement de coalition populaire. Je profite de ma petite promenade pour me remettre en forme parce que je suis vraiment fatigué avec tout ce qui se passe en ce moment et puis toutes les actions qu'on mène au quotidien et je vous fais cet appel extrêmement important pour samedi prochain à Fort-Calquier, à midi, place du Bourget, en compagnie de police pour la vérité et du café des libertés, de la SDAC mais aussi du syndicat des gilets jaunes, du dernier rempart, de banlieues à ratitude, de forces citoyennes et de tout un tas d'autres personnes d'êtres humains avec la main sur le cœur qui seront à nos côtés pour cette manifestation. Alors, je ne vais pas trop développer pour cette manifestation, juste pour vous dire que l'objet, c'est qu'on a des policiers qui viennent de partout d'Europe, il y en a d'Espagne, il y en a de Belgique, je vous confirme qu'il y en a de France également, des policiers qui commencent à se dire qu'ils en ont marre d'être l'instrument des institutions et qui veulent tout simplement faire ce pour quoi ils s'étaient engagés à la base, être des gardiens de la paix pour protéger et servir et garantir un cadre de coexistence entre tous les êtres humains dans la société. C'est un droit humain aussi dont nous avons besoin de pouvoir avoir une force publique qui puisse garantir cette paix entre nous, cette coexistence, et qu'on puisse vivre dans une société saine et durable et dans des rapports de conventionnement humain. Je m'arrête pour cet appel parce que je pense que vous connaissez tous un petit peu Police pour la vérité ou sinon je vous invite tout simplement à aller sur leur page Facebook et à mieux vous renseigner sur le message qu'ils portent. Moi, je vais vous faire porter ce message maintenant. C'est que vous êtes ressorti par millions, par millions, vous êtes ressorti par millions depuis la réforme des retraites, la fameuse réforme des retraites. Sauf que vous voyez bien que malgré les millions que vous étiez dans la rue, ça n'a pas fait mouche parce qu'on a toujours les mêmes revendications, on est toujours très dispersé, très isolé, on est sur des considérations qui sont hors sol, pas sur une réforme profonde de cette société, mais bien sur une demande, des exigences, des revendications auprès de personnes d'un pouvoir qu'on sait qu'ils ne nous donneront rien et même nous enlèverons tout. Donc moi, je vais vous parler tout simplement de droits humains pour commencer et après vous parler de quelque chose encore même de plus profond qui nous concerne toutes et tous. A chaque fois, comme vous pouvez le voir, on est divisés, on s'accuse les uns les autres, il y a beaucoup de haine dans le cœur, que ce soit vis-à-vis de nos adversaires, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, que ce soit dans nos interactions avec les autres groupes, parce qu'on est tous dans notre corporation, parce qu'on a tous des revendications qui nous concernent, nous personnellement, et qu'on ne veut pas faire valoir tous ensemble la coexistence et l'acquisition des droits humains pour tous, que chacun puisse avoir ce dont tout être humain a besoin pour pouvoir exister dans la dignité et pouvoir s'épanouir dans la vie. Nous sommes sur des revendications très ciblées, très corporatistes. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Je vous fais cet appel, pas tellement pour le fait qu'il y ait des policiers qui seront là, des policiers intègres qui sont là, pas tellement parce qu'il y aura le syndicat Gilets jaunes, pas tellement parce qu'il y a le dernier rempart. Je ne vous fais pas cet appel pour rejoindre ces collectifs, pour marcher à nos côtés. Là, cet appel, je le fais pour qu'il y ait un rassemblement d'êtres humains, la semaine prochaine, d'êtres humains représentés, le samedi 28 à Fort Calquier, place du Bourget, à partir de midi, je le répète. Et le soir, pour ceux qui veulent, ce sera suivi d'un grand repas, où on mangera tous ensemble et où on pourra échanger sur ce que chacun fait respectivement. Mais là, ce que je vais dire là n'engage que moi. Il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre. Mais voilà, selon moi, comment on peut être efficace, avoir à la fois du monde et à la fois être efficace et ne pas partir dans une direction qui est organisée par le système. Avant cet événement, pour ceux qui comptent y participer, posez-vous calmement, respirez et dites-vous que tous les êtres humains ont besoin d'exactement la même chose. Ils ont besoin d'un logement. Ils ont besoin d'avoir un toit. Ils ont besoin d'avoir un minimum d'hygiène, de vêtements, d'alimentation, d'énergie. Ils ont besoin de pouvoir participer à la société comme n'importe qui. Ils ont besoin de pouvoir fonder une famille, de pouvoir passer du temps avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs grands-parents. C'est ça, ce dont tous les êtres humains ont besoin et ce dont tous les êtres humains rêvent. Mais dans ce système de marchandisation, ils ne profitent que très peu des choses que je viens de citer. Donc rejoignons-nous dans la rue. Mettons nos rancœurs de côté. Mettons nos haines de côté. Venons vraiment dans un esprit de bonté, de fraternité, d'humanité. N'ayons même pas de revendications. Rejoignons-nous, entre êtres humains, la main sur le cœur. Soyons dans l'amour, dans le partage, dans la solidarité. Soyons dans la communion. Soyons dans l'écoute des uns et des autres. Ne cherchons pas forcément à avoir raison, juste pour dire moi j'ai raison et toi tu as tort. Mettons tous nos conflits de côté. Faisons comme si, à ce moment, tous les événements du passé et en cours n'étaient plus. Juste le temps d'un moment, le temps de cette communion. Réapprenons à nous donner la main. Réapprenons à nous écouter, à nous aimer, à être bienveillants, à aider les plus vulnérables, à ne pas vouloir soumettre quelqu'un à nos idées ou se soumettre aux idées des autres, mais bien d'être dans un échange, de singularité à singularité, dans un rapport d'équivoté, cessons toute cette paranoïa, toutes ces schizophrénies paranoïaques, cessons de commenter l'actualité, cessons de parler de toutes ces réformes, de toutes ces galères, de toutes ces atrocités qui se déroulent ici-bas sur cette terre. réunissons-nous avec une bonne énergie, avec des gens qui ne croient plus en ce système de représentativité, qui ne croient plus tout court, qui mettent le savoir devant la croyance. des gens qui ne sont plus dans la croyance, des gens qui ne sont plus dans l'espoir, des gens qui ne sont plus dans l'avoir, le vouloir, le pouvoir, des gens qui ne veulent plus être califes à la place du calife, des gens qui ne donnent plus leur représentation d'êtres humains à d'autres êtres humains pour les commander et les asservir au quotidien. des gens qui ne sont plus naïfs, juste des êtres humains, une grande famille, tous des frères et sœurs. On est un grand tournant, on est un grand tournant et vous le savez tous. On est un très très grand tournant. Le mode de société auquel on est accroché n'existe déjà plus, ils sont en train de mettre les derniers clous au cercueil. Ce modèle de société est voué à disparaître et ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Par contre, nous, on a le nombre. Nous, on a le nombre. Si on se serre les coudes, bras dessus, bras dessous, si on ne laisse personne de côté, si on trouve ça inadmissible qu'il y ait autant de monde qui crève dans la rue et qui crève tout court, toutes causes confondues, si on en a marre de cette violence, faisons valoir l'amour, l'unité. C'est ça qui nous réunira. Sinon, on sera toujours divisé. Soyons des grands guerriers, oui. Des grands guerriers déterminés, mais avec l'amour dans le cœur, pas la haine dans le cœur. L'amour dans le cœur. Juste la vérité, oui, Anthony, tout à fait. Rejoignons-nous juste en vérité. Et nous serons aux côtiers des gardiens de la paix, pas des forces de l'ordre. Des gardiens de la paix intègres qui veulent que les êtres humains puissent coexister dans un cadre qui soit sain, durable et qui permette l'émancipation et l'épanouissement de chaque être humain. Pas une corporation. Pas une catégorie d'êtres humains. Pas une tranche d'âge, pas une ethnie, non. Celles qui considèrent que c'est tous les êtres humains qui méritent d'exister sur cette planète. C'est même pas qu'ils méritent d'exister sur cette planète. Ils sont là sur cette planète et disposent de tous les mêmes droits à exister ici-bas que vous, que moi, que n'importe qui. Donc devenons enfin des êtres humains. Nous avons revendiqué un modèle d'humanité. On était sortis sur les ronds-points tous ensemble et il n'y avait plus aucune différence entre nous. Il n'y avait plus aucune différence entre nous. Il n'y avait plus de jeunes, il n'y avait plus de vieux. Il n'y avait plus de couleur de peau. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus de différence entre nous. On était un et indivisibles. On s'est posé sur les ronds-points et on reformait cette société en profondeur dans tous ses domaines, dans toutes ses strates, dans toutes ses retranscriptions, sur un modèle d'humanité où on ne laisse personne, je dis bien personne, de côté. Chaque être humain, ici-bas, dispose des mêmes droits à exister que n'importe quel autre. Ce que je ne dis là n'est pas un concept politique, n'est pas un concept juridique. Ce n'est pas un concept philosophique. C'est la vérité telle qu'elle est. Mais dans l'empire du mensonge, dans les croyances limitantes, dans l'espoir, dans l'orgueil, dans la cupidité, dans l'avarice, dans l'attachement, dans la matérialité, ce n'est pas ça qui règne. C'est les rapports marchands, c'est la misère sociale, c'est les rapports de domination, c'est la compétition, c'est le cannibalisme sociétal qui règne. En ce moment, ici-bas, et nous en sommes tous, je dis bien tous, les artisans. Par contre, nous savons tous, ici-là, au fond de nous, au fond de notre cœur, on sait tous qu'on est des êtres humains. Et on sait tous que n'importe quel être humain, c'est mon frère, c'est ma soeur, et il a le même droit qu'exister ici-bas avec moi. Tout ça, on le sait au fond de nous. On sait qu'il ne faut pas voler, on sait qu'il ne faut pas tuer, on sait qu'il ne faut pas marchander. Et on sait que ce qui a réellement de la valeur, ce n'est pas ce qui est matériel, c'est ce qui est immatériel. C'est notre famille, c'est nos amis, c'est nos enfants, c'est nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents, c'est nos cousins, c'est nos camarades avec qui on a tant souffert, les uns à côté des autres. C'est notre humanité qui nous unit. Ce n'est pas nos idées politiques, ce n'est pas nos revendications qui nous unissent, c'est le fait que nous soyons toutes et tous des êtres humains. C'est ça qui nous relie les uns aux autres. Tout le reste, c'est ici, uniquement ici. Mais pour que ça fonctionne, si on veut en sortir, il faudra que ce soit ici, rationnellement, dans l'entendement de ce qui est, ici, plus profond de notre cœur, de notre humanité, et ici, avoir les tripes aussi. Ne pas être ni positif, ni négatif, être pragmatique, être réaliste sur ce qui se passe ici-bas. Et faire en sorte qu'on puisse enfin en sortir. Faire en sorte que plus personne ne soit mis sur le côté. Peu importe ses opinions, peu importe sa singularité, tous les êtres humains naissent et demeurent égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir dans un esprit de fraternité les uns envers les autres. Préambule de notre Constitution. Ce n'est pas un concept politique. On a décrété les droits sacrés, sacrés, inaliénables de l'homme avec un grand H, de l'être humain. Le seul moyen de pouvoir récoexister, le seul moyen de pouvoir en sortir est de sortir de nos perspectives individuelles, de nos prismes individuels et de pouvoir enfin ouvrir son esprit, son cœur et aussi agir avec les tripes. Être dans la rectitude. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais doit être en parfaite adéquation du lundi au dimanche, du matin au soir. Je dois tendre vers ça. Évidemment, on n'y arrivera pas tout de suite. Évidemment, on a été conditionné. Évidemment, il y a une fabrique de l'opinion. Évidemment, on nous a retourné le cerveau tout ce que vous voulez. Tout est à l'envers. Que ce soit dans les groupes dissidents ou dans la masse habituelle. Remettons les choses à l'endroit. Parlons de ce qui est. De ce que chaque être humain vibre. Tous les êtres humains, peu importe les continents, les cultures, les pays, ils veulent juste vivre en paix avec leur petite famille, pouvoir participer à la société et pouvoir subsister grâce à ça. pouvoir partager, pouvoir s'épanouir individuellement et collectivement. C'est ça ce que les êtres humains veulent. Toutes et tous sur cette planète au plus profond de leur cœur. Mais tellement de souffrance, tellement de haine, tellement de tout un tas de sales trucs qu'on n'en est pas là et on est en train de creuser, creuser, creuser dans le gonf. Et maintenant que vous êtes tous sortis dans la rue par millions, si vous sortez tous dans la rue par millions en semaine et même le week-end, félicitations à vous. Mais ce coup-ci, sortez pour les bonnes choses, pour ce qui est, pour la vérité. Arrêtons de crier liberté, si vous voulez récupérer la liberté, il faut être en vérité car nul n'est plus esclave que quelqu'un qui est ignorant. Donc maintenant, redevenons des êtres humains. Oui, omniscient, omniprésent, omnipotent, je m'adresse aussi au milieu spirituel et religieux. Ce que je dis là est également dans les livres des dogmes. Peu importe votre culture, peu importe votre spiritualité, peu importe le pays dans lequel vous avez évolué, on vous a délivré le même message, on vous a délivré le même message. Il n'y a qu'une seule législation dans cet univers, celle qui fait que deux êtres de même nature sont de même propriété et donc de même droit et disposent tous des mêmes droits à exister ici-bas. Donc remettons la seule loi qui soit vraie. Pas les lois des hommes, pas les lois fantoches de la République, remettons la loi de ce qui est et évidemment qu'on aura besoin des policiers intègres à nos côtés pour y arriver. Donc je dis bravo à la police pour la vérité, évidemment que ce n'est pas le samedi 28 janvier qu'on va obtenir ce qu'on veut mais plantons des graines au lieu de creuser à chaque événement, plantons des graines, arrêtons de suivre les appels de centrales syndicales corrompues, réunissons-nous en toute représentativité d'êtres humains et à travers tous nos expériences et on aura besoin des policiers et on aura besoin des pompiers et on aura besoin des militaires, des boulangers, des gilets jaunes, des pas gilets jaunes, des vaccinés, des non vaccinés, des palestiniens, des juifs, on aura besoin de tout le monde. Au lieu de nous opposer les uns les autres, nous devons nous réunir une bonne fois pour toutes et arrêter avec cette branlette intellectuelle inutile et ce m'as-tu vu et oh t'as vu je suis une star, suivez-moi, c'est moi le prophète. Non, non, la nature n'a donné à aucun homme la possibilité d'en commander un autre. Par contre, on a toujours existé dans des rapports de conventionnement en fonction de notre expérience qu'on retranscrit à travers des métiers, des oeuvres associatives et on a toujours eu besoin de conventionner nos rapports. Si là maintenant vous devez retirer tout ce que vous n'avez pas fait tout seul sur vous, vous n'avez plus rien, vous êtes à poil, vous n'avez plus de vêtements, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus rien. Les êtres humains sont incapables de se développer individuellement et de survivre individuellement. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre et coexister. Donc une bonne fois pour toutes, ne soyons plus révoltés mais faisons une vraie révolution. Faisons le tour des choses, faisons le tour de nous-mêmes, faisons le tour de cette société pour en avoir un diaporama lucide, avancer comme des êtres humains et pouvoir en sortir. Et évidemment qu'on aura besoin de la police. Et je vais le dire aussi, beaucoup ne seront pas d'accord mais j'assume et encore une fois c'est la parole de Chris Momo. Ce n'est pas l'ensemble, peut-être pas du dernier rempart mais ils sont sur la même longueur d'onde que moi. On est nombreux donc forcément il y a des différences mais ils sont sur la même longueur d'onde que moi en général. Le pardon. Pas de ni oubli ni pardon. On n'oublie rien, on n'oubliera jamais ce qui s'est passé pour que ça ne se réitère plus. Mais maintenant on pardonne. Se pardonner soi-même extraordinaire. Première étape. Pardonner aux lois de la création. Magnifique. Super. S'excuser d'avoir été dans le mensonge, dans le conditionnement, dans le vice toute cette vie, l'admettre et demander pardon aussi à ce qu'on nous a offert, la gratitude. Ça, ces deux étapes-là c'est très bien mais ça ne suffit pas. Passons à la troisième étape, celle du pardon total. On pardonne. Par contre, ceux qui ne sont pas sur cette ligne-là, ça ne va pas être possible. Ceux qui sont sur la ligne du pardon, pardonnons-nous. Que tous les peuples qui se sont fait la guerre se pardonnent. Que tous les groupes de dissidents qui se sont fait la guerre se pardonnent. Que tous ceux qui se sont bagarrés se pardonnent. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Ça ne veut pas dire se laisser écraser par le système. Ça ne veut pas dire se laisser liquider par le système. Ça veut juste dire être dans un état d'esprit de paix, d'amour, de dignité qui nous donnera la détermination, la puissance, la rationalité et l'entendement pour qu'on puisse y arriver tous ensemble. Faisons-le pour les enfants. Quel monde va-t-on laisser à ces enfants ? Quel monde allons-nous laisser à ces enfants ? les anciens qui meurent d'isolement, de maladies, qui fouillent les poubelles, vous vous battez pour pouvoir partir un peu plus tôt, pour avoir l'opportunité de fouiller dans des poubelles, dans une atmosphère irrespirable de misère, de violence. Vous vous battez pour ça par millions ? Pas pour ce que vous êtes au plus profond d'où et de ce qu'on est tous. S'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, finis les enfantillages, finis les guerres d'égo, finis les rapports de domination, finis les cercles vicieux, finis les « je me bats pour ma gamelle, pour mon nombril ». Un pour tous, tous pour un. Juifs, musulmans, bouddhistes, athées, agnostiques, blablabla, on s'en fout, on est tous des êtres humains avant de se définir par ça. Non ? On a tous les mêmes besoins. Donc je vais finir cette vidéo pour qu'un maximum de monde puisse l'avoir. Je vous invite à la partager, s'il vous plaît, faites l'effort, partagez-la, diffusez-la un maximum. Le 28 janvier, à Fort Calquier, réunissons-nous entre êtres humains avec de l'amour dans le cœur, de la bonté, du partage, du savoir, de la bienveillance, de l'amour. Faisons une atmosphère bonne, sécurisante, qui va nous aspirer des millions de gens après sur le moyen terme. Si on crée des espaces toxiques, haineux, dangereux, c'est logique que ça ne fonctionne pas. Et c'est l'arme de nos adversaires, c'est la division. La division. C'est leur seule arme. Or, l'humanité est une et indivisible. Nous sommes tous égaux en droit par nature et nous disposons également de notre propre singularité. Et nous devons non seulement accepter ce rapport d'équivauté, mais aussi accepter la singularité de chacun. Alors oui, ce n'est pas un exercice facile quand on a été à l'envers et dans le mensonge toute sa vie. Mais ce que je dis là, vous savez que c'est vrai. Peut-être que je suis un peu maladroit parce que je suis encore jeune et un peu ignorant. Peut-être que ça ne vibre pas tout à fait en vous. Mais vous savez que j'ai raison sur l'essentiel. Donc on se réunit banlieusards, gilets jaunes, policiers, groupes culturels, gens œuvrant dans le champ de la liberté. On se réunit tous et on porte un même message d'humanité. Et on décrète, on redécrète les droits humains en 2023. Sauf qu'ici, pas par la voix de représentants dans une assemblée nationale, nous, le peuple. Nous redécrétons les droits humains et nous disons l'État, c'est nous. Pas vous. L'État, définition de l'État, ce qui est. L'État, c'est nous. Tous ensemble. Pas un au-dessus de l'autre. Et pour rassurer cette transition, nous nous mettons aux côtiers des gardiens de la paix, des policiers intègres qui vont permettre cette transition et ce respect des droits humains inaliénables. Vous préférez vous battre avec les policiers pour potentiellement y arriver ce qui n'arrivera pas ou vous préférez les avoir à vos côtés pour une transition bienveillante, pacifique, dans l'amour, vers un monde d'abondance où les êtres humains ne manqueront de plus rien et vivront dans un modèle de société sain et durable. Je pense qu'on choisit tous la même option sans hésiter la moindre seconde. Et là, on récupère tout le monde avec ce même message. Donc, si vous êtes capable de sortir pour des millions pour une retraite, pour avoir la possibilité de fouiller les poubelles un peu plus tôt, je pense que vous pouvez sortir beaucoup plus facilement pour faire valoir ce qui est votre humanité, celle des autres et que dorénavant on arrête de se faire la guerre, on est tous une grande famille et on va enfin vers ce paradigme pour nos mutilés, pour nos morts, pour nos blessés, pour nos incarcérés et pour toutes les autres horreurs auxquelles on a pu connaître. Mais tout ça, on le met de côté le temps qu'il faudra, on se tient main dans la main. Alors, on ne va pas s'entendre avec tout le monde, évidemment, mais on respecte la singularité de chacun. On arrête de se soumettre, on arrête de se soumettre, un pour tous, tous pour un. Voilà les amis et surtout le pardon. Donc, appel le 28 janvier, normalement, si vous êtes vraiment, si vous voulez vraiment réformer en profondeur cette société, normalement, vu que c'est une extrémité de France, on n'aura pas de millions de personnes, mais on devrait être quelques milliers, normalement. Je m'adresse à tous les gens qui vivent dans le sud, du coup. Normalement, on devrait être quelques milliers et s'il vous plaît, mettons-nous vraiment en communion les uns avec les autres. La concorde, mettez-vous en concorde, l'État, c'est nous tous. Voilà les amis, je vais vous faire ce petit message. Sur ce, moi, je vais finir un peu ma balade et puis après, j'ai des accompagnements administratifs, des gens à qui téléphoner, tout ça, pour pouvoir les aider justement, des gens qui essayent de construire et d'oeuvrer pour le nouveau paradigme. Donc, rendez-vous avec Police pour la Vérité, le Café des Libertés, le Syndicat des Gilets Jaunes, Banlieu de la Ratitude, le Dernier Rempart et qui même, qui nous aime, nous suive, mais non, ne nous suive pas, qui aime tout court, vienne et faisons valoir ce qui est, une bonne fois pour toutes. Force et honneur, amour, paix, dignité, pardon. Et on va y arriver. Je vous aime.